Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ça va et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous raconter comment mes chiens ont failli se noyer. Ouh mon bébé ! Je suis désolée si la lumière n'est pas terrible mais il fait nuit et c'est ma lumière qui éclaire. C'était en juin et on est allé au parc de Dhabitude. C'est un grand parc où il y a une rivière. Et ce parc va jusqu'à la mer, sauf que nous, on va juste à la première partie du parc. Sauf que cette fois-ci, on a décidé d'aller jusqu'à la mer mais on connaissait pas. On prend le chemin qui rejoint la mer et tout au long, il y a toujours la rivière. Et là, Mélodie décide d'aller dans l'eau. Faut savoir que mes chiens adorent aller dans l'eau. Ils y vont tout le temps dans la rivière. C'est vraiment leur habitude donc ils y vont. Sauf que là, il y avait une pente pour rejoindre la rivière. Et Mélodie, dans l'excitation, elle y est allée. On s'est un peu inquiétées mais on s'est dit elle va y arriver pour monter. Et là, on la voyait galérer. Elle était un peu en panique. Elle n'arrivait pas à remonter. Donc on a eu super peur et là, Opus a eu la bonne idée d'aller voir sa soeur, où elle était. Donc Opus va voir où Mélodie et il tombe dans l'eau. Donc on se retrouve avec les deux chiens dans l'eau. Opus non plus n'arrivait pas à remonter. Même en la plan, ça marchait pas. On essayait quand même de les attraper sauf qu'il y avait une pente, ça glissait et ils étaient lourds, on n'arrivait pas à les attraper. J'ai oublié de préciser mais j'étais pas tout seule. J'étais avec ma mère et ma tante. Et ma mère a eu la bonne idée de prendre la laisse d'Opus pour s'en servir comme lasso. Elle lançait la laisse pour qu'elle aille autour du cou et pour qu'on tire, qu'on arrive mieux à tirer. On a réussi grâce à cette technique à sortir Mélodie de là. Elle s'est laissée faire, c'était assez facile. Viens à Opus qui a été beaucoup plus dur. On n'arrivait pas avec la laisse, il était super lourd et on avait du mal à passer autour de son cou. Et à un moment donné, on a fait tomber la laisse dans l'eau. Il fallait aller quand même vite parce qu'on avait peur qu'il panique, surtout en voyant Mélodie qui était saine et sauve avec nous. Finalement, on a pris la seconde laisse, donc celle de Mélodie, et on a réussi à le sortir de l'eau. On a eu vraiment super peur. Après, on est quand même allé à la plage, à la mer. Et au retour, on repasse à cet endroit, bien sûr avec le chien en laisse. Et là, on s'est dit qu'on allait regarder si on ne retrouvait pas la laisse d'Opus. Donc on regarde au fond de la rivière, mais on ne voit rien. Il y avait un peu des branches d'arbre, donc c'était un peu galère. Ma tante a eu la bonne idée de prendre une branche d'arbre. Du coup, on a, avec la branche, essayé de faire tourner un peu l'eau pour voir s'il y avait la laisse. Et au bout d'un moment, on a retrouvé la laisse. Du coup, on l'a pêchée. Et on avait le deux laisses, du coup. Donc voilà, tout va bien. On a réussi à sauver les deux chiens et les deux laisses. Bon, après, ça, c'était pas important, mais bon, tant qu'à faire. Après, je pense qu'ils ne s'en sont pas vraiment rendus compte. Ils étaient normal, un peu excités, mais rien de plus. Donc je pense que si on y retourne, ils referaient la même chose. Une dame qui nous a vu galérer et qui nous a dit qu'elle aussi, son chien, a eu beaucoup de mal à ressortir et qu'elle avait fait comme nous, avec la laisse en tirant. Je mettrai ici l'image de l'endroit pour que vous voyez un peu. Et voilà, mes chiens sont sains et saufs. Et heureusement, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos petites histoires. Je les lirai. À aimer, à vous abonner. Et venez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat et Twitter. C'est Melopus by Léa. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501